Bonjour, je vous parle en direct de Paris pour Klagemauer, où se déroule actuellement une grande manifestation contre le projet de loi pour la légalisation du mariage homosexuel et le droit d'adoption pour les couples de même sexe. En novembre dernier, 200 000 personnes s'étaient déjà rassemblées dans les rues de Paris et aujourd'hui ce sont plus de 800 000 personnes qui expriment leur désapprobation face à ce projet de loi. Elles sont venues de toute la France, de Belgique, du Luxembourg et même d'Angleterre. C'est le collectif La Manif Pour Tous, regroupant une trentaine d'associations qui a organisé cette manifestation. 1500 bus et 7 trams spéciales de TGV ont été mobilisés pour cette occasion. Ici, il n'est pas question d'homophobie comme certains le laissent entendre, puisque plusieurs associations homosexuelles sont également présentes. Ce projet de loi très controversé sera débattu à l'Assemblée nationale à partir du 29 janvier 2013. C'est avec ces mots que le Président de la République a présenté cette proposition de loi le 7 novembre 2012. Je cite « Le mariage homosexuel et le droit à l'adoption pour les homosexuels ne sont pas seulement un progrès pour quelques-uns, mais pour toute la société. » Fin de citation. Là se pose la question, de quel progrès parle-t-il ? Remplacer systématiquement les mots mari et femme, père et mère, ou famille par parent numéro 1 et parent numéro 2, ou alors par cadre de solidarité intergénérationnelle, est-ce cela un progrès ? Bafouer le droit des enfants en les privant de leur origine, en les privant d'un papa et d'une maman, est-ce cela un progrès ? Favoriser la procréation médicalement assistée et la gestation par autrui avec toutes les dérives que l'on connaît, comme par exemple le commerce des nourrissons ou les conséquences psychiques pour les mères porteuses, est-ce cela un progrès ? De plus cette loi ouvre la voie au gendérisme, c'est-à-dire affirmer que nous naissons asexués et nier que nous naissons hommes ou femmes. Est-ce cela un progrès ? Beaucoup de citoyens se posent également la question de savoir pourquoi le gouvernement en fait une telle priorité au regard de tous les problèmes que la France aurait à résoudre. Que se cache-t-il derrière cela ? Pour beaucoup de manifestants, il est évident que cette loi vise la destruction du couple et de la famille traditionnelle. De plus, des recherches ont montré que ce sont les lobbies pédophiles qui sont les instigateurs de ces projets de loi. C'est pour cela qu'ici à Paris, ce sont des centaines de milliers de personnes qui disent non à ces lois, oui à la protection de leurs enfants, à la protection de la famille et ainsi parallèlement oui à une société stable.